Bonjour à tous, une petite vidéo pour introduire la notion de fonction en programmation. Donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est qu'une fonction et également des notions un petit peu un petit peu connextes comme les procédures, les fonctions pures, les effets de bord. Je vais essayer d'expliquer comment on définit comment on utilise une fonction, comment ça marche en un terme et je vais donner quelques exemples sur du pseudocode et du code réel. Et puis à la fin il y aura peut-être un petit bonus. Alors les fonctions, ce n'est pas spécifique à la programmation en informatique, ça existe aussi par exemple en maths. Alors là je vais faire le rapprochement avec les maths mais si ça vous aide pas les maths, c'est pas grave, je ferai une autre approche plus informatique après. Donc en maths, une fonction c'est ce qui permet de définir un résultat à partir de chaque valeur d'un ensemble. Donc on a un ensemble avec des valeurs et puis la fonction ça prend, ça associe à chaque élément de cet ensemble un résultat. Alors un exemple, une fonction absolue par exemple, qui retourne la valeur absolue d'un nombre. Donc comment on définit ça en maths ? Alors concrètement, ça veut dire que si j'ai 1, la fonction va me retourner 1 également. Si j'ai moins 1, ça va me retourner 1, la partie positive en fait de chaque nombre. Donc pour définir ça en maths, on dit qu'il y a la fonction absolue qui, à chaque élément de z, associe un élément de n. Alors z, c'est les antirelatifs, les nombres positifs et négatifs et n, c'est les antirelatifs positifs uniquement. Donc la fonction absolue, c'est ça qu'elle fait. Elle prend un nombre positif ou négatif et elle va renvoyer un nombre positif qui correspond avec que la partie positive en fait. Donc on écrit ça, le nom de la fonction, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et comment on fait le calcul ? Comment on fait le calcul ? C'est pour un x de l'ensemble de départ, c'est-à-dire z. Et bien, soit x, il est négatif dans ce cas-là, il faut prendre l'opposé. Donc si j'ai moins 1, moins 1, ça va faire 1 et donc je vais bien avoir la partie positive. Et si c'est pas le cas, si le nombre est déjà positif, et bien juste à retourner x. Donc voilà le nom de la fonction, les ensembles de départ d'arrivée et pour un x de l'ensemble de départ, comment je calcule le résultat qui est dans l'ensemble d'arrivée. Une fois qu'on a fait ça, on a défini la fonction. On sait ce qu'elle fait et dans quel cadre, on peut l'utiliser. Et ensuite, on peut l'utiliser. Donc si je fais absolu entre parenthèses 42, ça veut dire que le x ici, sur lequel j'avais fait mon calcul, et bien je demande à faire le calcul pour la valeur 42. Donc 42, c'est pas inférieur à 0, donc on est dans le sinon et le résultat c'est 42. Et pareil pour moins 42, ici moins 42 c'est négatif, donc on va faire moins x moins moins 42, ça fait 42. Donc le résultat de la fonction absolue sur le paramètre moins 42, c'est la valeur 42. Donc ça c'est ce qu'on a habituellement en maths, et en informatique, ça correspond à peu près à ça. Alors c'est un peu plus pragmatique quand même. On peut voir une fonction comme en fait un morceau de code qui va prendre des paramètres ou pas d'ailleurs, et qui va produire une valeur ou pas. Donc voilà vraiment la notion de fonction en informatique. Comment ça s'utilise ? Un peu comme en maths, on va d'abord définir la fonction, et ensuite on va l'utiliser, l'évaluer. C'est-à-dire faire le calcul sur une vraie valeur du paramètre comme je l'ai expliqué juste avant. Alors pourquoi on fait des fonctions en informatique ? Parce que ça permet de factoriser le code. En fait, si je reviens juste avant, si je veux faire ce petit calcul là très souvent, il va falloir que je réécrive ça tout le temps. Si je mets ça dans une fonction, j'ai juste à appuyer la fonction et à changer ici en disant le x met telle valeur ou met telle autre valeur, etc. Donc ça c'est de la factorisation de code, ça veut dire qu'on va écrire le calcul en lui-même une seule fois et on va l'appeler après en changeant le paramètre autant de fois qu'on veut. Également, ça permet de structurer code, parce qu'on peut faire des fonctions qui vont appeler des fonctions qui vont appeler des fonctions, et finalement on peut faire des fonctions de haut niveau qui vont faire plein plein de choses derrière, et on n'aura pas à se soucier des détails, on s'en sera soucié dans d'autres fonctions de plus bas niveau. Alors typiquement, ça peut être, je vais faire une fonction qui fait des produits matriciels, etc. C'est un peu compliqué, je fasse ça une fois, et puis après je peux l'utiliser pour faire des rotations sur des objets. Et je n'ai plus à me préoccuper de comment mes calculs matriciels sont faits à bas niveau. Également, ça permet de partager le code, on peut faire des bibliothèques de fonctions, les réutiliser d'un projet à l'autre, on peut optimiser la compilation, notamment quand on a modifié une fonction, on ne va pas recompiler toutes les autres fonctions si elles n'ont pas changé. Donc les fonctions, c'est vraiment très pratique en programmation. Alors, un exemple, c'est l'exemple de valeur absolue ici, et on va voir déjà comment on ferait sans fonction. Donc ça c'est un espace de pseudo-code tout simple. Le début du programme, je déclare un entier x1, et je lui affecte la valeur 42. Pareil pour x2 avec la valeur moins 42. Ici, y1 qui va être en fait la valeur absolue de x1, donc c'est le petit code que j'avais expliqué tout à l'heure. Si le nombre ici est négatif, on prend son opposé, sinon on prend le nombre directement puisqu'il est déjà positif. Et pareil pour y2. Donc là, à chaque fois, on met bien, pour y1, on va calculer en fonction de x1, donc à chaque fois on met x1 ici, et pour y2, on le fait en fonction de x2, et on met x2 à chaque fois. Donc là, on n'a pas de fonction. On a du code qui est très très similaire entre le calcul de y1 et le calcul de y2. C'est juste x1 ou x2, et il faut bien le répéter à chaque fois. Et voilà. Comment ça marche ça en interne ? Pour l'instant, on n'a pas de fonction, mais on va voir, si on exécute ce code-là, qu'est-ce qui se passe dans la mémoire notamment. Et bien dans la mémoire, le programme s'exécute, et on voit ça. Donc ça, ça veut dire qu'il faut déclarer un ventier x1. Ça veut dire que dans la mémoire, il va réserver une case x1, et dans la case, on peut mettre un ventier. Et ici, il y a une affectation, où on met la valeur 42. Donc la zone mémoire est réservée, elle a un nom, enfin une adresse plutôt, mais c'est pas grave, et dedans, on met la valeur 42. Deuxième ligne, pareil, on demande de créer un x2, et on fait une affectation de la valeur moins 42 dedans. Ensuite, pareil avec y1, donc une case mémoire. Cette fois, l'affectation, on n'a pas tout de suite la valeur. Il faut évaluer cette expression-là d'abord. Alors, allons-y. On a besoin de savoir, c'est un si et l'or, sinon on a besoin de savoir quelle est la valeur de x1. x1, en mémoire, il est là, il vaut 42. Est-ce que c'est inférieur à 0 ? Non. Donc on va faire le cas x1 ici. Donc la valeur de cette expression, c'est la valeur de x1, c'est-à-dire 42. Et j'affecte ça dans y1. Donc là, on a réalisé toute cette ligne. Ensuite, instruction suivante, on a un y2, avec une zone mémoire. Et pareil, est-ce que x2 est inférieur à 0 ? Oui. Donc on va, dans ce cas-là, on va faire moins x2, moins 42, ça fait 42. Le résultat de tout ça, c'est 42, et on l'affecte dans la case mémoire y2. Et ensuite, on va avoir un affichage de y1 ici, l'affichage de y2 ici. Et donc là, on a les deux dans mémoire, donc on peut faire l'affichage, c'est juste des fonctions du programme. Ok. Testons-le en C++. Là, j'ai le programme. Alors, tout ce qu'il y a au-dessus, on s'en fiche, le programme, il commence ici. les déclarations avec les affectations, comme dans l'option de code. y1 avec la petite condition. Donc ça, ça veut dire, est-ce que x1 est inférieur à 0 ? Oui, on fait moins x1. Non, on fait juste x1. Et ça, c'est le retour de toute cette expression-là, et on l'affecte dans y1. Ça, c'est l'affichage. Et puis voilà, le reste, on s'en fiche. Donc si j'exécute ça, ça s'appelle exemple. Cpp. Ok. Donc ça produit 42, et 42, parce qu'effectivement, il y a avec 1 à 42, il y a avec 2 à 42. C'est bien les valeurs absolues qu'on a calculées. Ok. Alors, maintenant, on va voir directement dans le code, en fait, comment on pourrait éviter d'avoir à redupliquer le code à chaque fois. Donc on a dit, on va utiliser des fonctions. En fait, ce qui serait bien, c'est au lieu d'avoir tout le temps ici x1 et tout le temps ici x2, je vais mettre quelque chose qui s'appelle x, et ce x-là, je vais le spécifier. Pour ici, il faudra mettre x1, et pour ici, il faudra mettre x2. Donc, je fais une fonction avec ce truc-là. Donc, allons-y. Alors, comment ça s'écrit ? Eh bien, on donne le nom de la fonction, absolu, et on va donner le paramètre, ici, on va dire, cx. Alors, dans la notation mathématique que j'expliquais tout au début, on mettait ici, on avait mis de z dans n. Donc, en fait, ça veut dire que le paramètre qu'on a besoin, c'est un entier. Donc ici, en c, en c++, c'est écrit comme ça, j'ai un paramètre de type int, et que j'appelle x, et je vais l'utiliser dans la fonction que j'écris en dessous. Donc ça, je l'enlève. Alors, on va faire ce calcul-là et le mettre dans une variable y, et le résultat de la fonction, ce sera y. Donc là, vraiment, je fais le calcul avec un x ici, qui est maintenant un paramètre de la fonction. J'appelle ça y, et à la fin de la fonction, je retourne y-règle, je dis le résultat, c'est la valeur qui est dans y. Cette valeur-là, il faut spécifier ici le type de la valeur de retour, donc c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure en maths, là, z vers n, donc ici, il n'y a pas de distinction entre z et n en c, c'est tout des entiers, donc je mets la valeur absolue, la fonction absolue, et renvoie un type int, qui correspond au y ici, donc c'est le même type int, et le paramètre, c'est un entier, et que j'appelle x, et que je manipule là-dedans. Donc ça, ça définit ma fonction. Maintenant, je peux l'utiliser, et c'est comme en maths, absolue, 2, alors ici, on va mettre x1, on va prendre la valeur qu'on a mis ici, et pareil pour y, on va copier là, hop, x2, et le reste, ça ne change pas. Alors on va quand même tester si ça compile, ok, donc c'est là, trop empilé, ça fait 42, 42, donc tout va bien. et ça doit correspondre à peu près au code que j'ai écrit ici. Donc ça, c'est un pseudo code, donc c'est très similaire au C, j'ai repris un peu la syntaxe, on retourne un entier, la fonction s'appelle absolue, elle prend un paramètre entier qui s'appelle x, elle calcule en fonction du x, elle met ça dans y, dans un entier y, et on retourne l'entier y. Et ici, on appelle absolue sur x1, absolue sur x2, pour définir y1, y2, et voilà. Alors on peut essayer de voir la trace mémoire de ce programme-là. Alors quand on exécute ça, ça déclare une fonction, donc en fait ça ne fait rien. Il y a du code qui est généré, qui a été compilé avec ça, mais quand on exécute, pour l'instant, on ne fait rien. Par contre, on arrive ici au début du programme, comme tout à l'heure, on va déclarer un entier x1, lui affecter la valeur 42, etc., donc il y a une zone mémoire qui est réservée, affectation de 42, pareil d'ici, zone mémoire x2, on lui affecte moins 42, la ligne suivante. Alors là, ça commence à devenir plus intéressant. On déclare un entier y1, donc il y a une zone mémoire qui est réservée, et cette fois, il va falloir évaluer cette expression-là, qui est l'appel à la fonction absolue ici. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réserve également de la mémoire, notamment elle a un entier x ici. Donc ça veut dire qu'il y a une zone mémoire qui va être utilisée pour évaluer cette fonction, notamment avec le paramètre x ici. Et quand on indique dans l'appel ici, du code à plan qu'il faut utiliser x1, ça veut dire qu'il y a une copie de la zone mémoire x1 qui est ici. Donc cette zone mémoire-là, on va la copier dans le x qui est utilisé pour évaluer la fonction. Donc 42 est copiée ici. Et maintenant, on peut faire ce calcul-là. Donc là, est-ce que x est inférieur à 0 ? Non. Donc on va dans le sinon, on retourne x, et ça, on le met dans une variable y. Donc on crée une variable y, on fait le petit calcul, on trouve 42, on le met dedans. Et ensuite, on arrive ici, retourner y, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la fin de la fonction, que la fonction est terminée, et elle retourne, c'est-à-dire que sa valeur, c'est 42. Donc le résultat de tout ce truc-là, c'est 42, et on peut l'affecter maintenant à y1. Et donc tout ça, c'est libéré de la mémoire. De même pour la ligne suivante, donc il y a 1, y2, les zones mémoires qui sont réservées, un nouvel appel à absolu, avec une nouvelle case mémoire à x, alors ce sera peut-être au même endroit, ce sera peut-être ailleurs dans la mémoire, on ne sait pas. Cette fois, la valeur qui est copiée dans x, c'est le x2 d'ici, donc moins 42. On fait le petit calcul, inférieur à oui, donc on va faire moins x, donc moins moins 42, donc 42, et on met ça dans une variable ici, y. On retourne y, donc ça s'est supprimé, le résultat de retour, c'est 42, ici, qui est affecté dans y2. Et voilà, ensuite on peut afficher y1, y2, avec la valeur ici y1, et la valeur ici de y2. Voilà, donc avec une fonction, comment ça fonctionnerait. Donc on remarque, il y a eu des copies intermédiaires des mémoires, pour pouvoir exécuter la fonction dans son petit environnement, et puis au retour, on renvoie la valeur, et on libère la mémoire qui a été faite. Alors en vrai, c'est optimisé, il y a des choses qui sont faites à la compilation, mais c'est un peu l'idée. Alors maintenant, on va voir comment on peut faire ça avec des procédures. Donc l'idée de la procédure, c'est qu'en fait, au lieu de récréer tout le temps, par exemple, y, et bien je vais le définir ici. Je réserve une zone mémoire ici, et je modifie y ici. Et du coup, je n'ai pas besoin de le retourner. Je n'ai pas de valeur de retour, en c++, ça s'écrit comme ça, void. C'est juste que, suivant le paramètre, je vais mettre à jour une variable globale, et je pourrais l'utiliser après, dans le reste de mon programme. Alors comment on l'utilise dans le reste du programme ? On appelle la procédure sur x1. Ça va modifier le y qui est ici. Et donc, y1 qui est ici, il suffit que je récupère la valeur de y2. Et pareil, pour x2. Donc, absolu sur x2, c'est une initialise y, que je recopie dans y2. Et après, j'affiche y1, y2. Et normalement, ça devrait fonctionner. Je vais quand même tester. ok, 42, 42, ça a l'air bon. Donc, le pseudo code, il est ici. Pareil, je définis une variable globale, j'ai ma procédure avec juste un entier cette fois. Pas de valeur de retour, pas de return, ni rien. Pas besoin de déclarer le yac ici, puisqu'il a déjà été déclaré là. Donc, c'est vraiment celui-là que je veux utiliser. On fait le petit calcul en fonction du paramètre. Ça, c'est mis à jour. Et puis, et puis, voilà. Donc là, je l'appelle sur le paramètre ici. Le yac est mis à jour. Je peux le recopier dans yac 1 ici. Idem pour yac 2. Et quand j'affiche, après, ça va marcher. On peut regarder là en mémoire. Alors là, par contre, il y a quelque chose qui est fait. En mémoire, il y a un yac qui est réservé. Il n'est pas initialisé. La procédure absolue, elle est compilée. Donc, ça ferait en mémoire, à d'autres niveaux du moins. Création de x1. On a fait 42. Donc ça, ça ne change pas. Pareil pour yac 2. J'ai créé, ça est fait. On a 42. Maintenant, on arrive ici. Procédure, donc, de la mémoire qui est réservée. On copie le x1. 42. La procédure se déroule. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On calcule ce truc-là. Ça va faire 42. et on affecte ça dans le yac global ici. La procédure se termine. Donc ça, c'est supprimé. Mais il n'y a pas de retour ni rien. Le yac, ici, a été initialisé correctement. On peut le recopier dans cette variable-là qu'on va déclarer. y1, c'est déclaré. On fait l'affectation de 42. Pareil pour le deuxième appel à l'absolu. Donc, un paramètre est initialisé en mémoire, x. On copie cette fois x2. Alors x2 est là, c'est moins 42. On peut calculer l'expression à l'intérieur de la procédure. Ça va faire 42. Et on va affecter ça dans y. Donc on va réécraser ici la valeur. C'est la même, mais elle est écrasée. Ça termine. Pas de return ni rien. Puisque y a été initialisé comme il fallait. Donc ça, c'est terminé. on peut initialiser un y2 avec l'affectation à y qui est ici, qui est en 2. Et on peut faire ensuite nos affichages y1, y2 avec les valeurs qui sont ici. Et ça, bien sûr, ça a été terminé à la balle ici. Donc voilà. Donc là, on a une variable globale. On a un peu moins de copie mémoire ici. Mais on a une variable globale. Alors le problème de cette variable globale, c'est que si Absolue, elle est appelée par plusieurs CPU en même temps, par exemple, dans le cas d'un programme de multi-thread, ils vont tous les deux modifier cette variable. Donc il va y avoir un conflit et ça ne va plus marcher. Et puis même, c'est difficile à débuguer. Comment je sais que, quand j'ai appelé cette fonction-là, comment je sais qu'il faut que j'aille voir Y ensuite ? On le sait quand on regarde le code, mais a priori, quand on est juste un simple utilisateur, on voudrait que ce soit simple. Ici, j'ai Absolue. Comment j'récupère mon résultat ? Il va falloir le documenter ou faire des choses sans souvenir. On a vite fait de faire des erreurs avec ça. Alors pour éviter ça, justement, l'idée, ce sera de dire, OK, je vais faire une procédure qui ne va pas forcément faire des retours comme les fonctions, mais je vais spécifier ici où est-ce qu'il faut écrire le résultat de sortie. Alors, ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça. Donc l'idée, c'est ça. Je ne vais pas mettre de variable globale. Je vais juste lui dire où est-ce qu'il faut écrire le résultat. Et donc, pour faire ça, on va lui donner une référence. Ça veut dire que le Y ici, il va écrire dans le Y qui est là et qui, en fait, est un lien vers une zone mémoire dans laquelle il peut écrire. Donc, quand il utilise le Y ici, c'est en fait la zone mémoire qui a été initialisée et passée en paramétres ici. Alors, comment ça s'utilise ? On va passer ici notre Y et le Y, il faudra l'avoir défini juste au-dessus. Et on n'a pas besoin de l'initialiser parce qu'il va être initialisé là-dedans parce qu'Absolu va écrire dans ce deuxième paramètre. Pareil pour ici. Je m'appelle Y2. Là, normalement, Y1 et Y2 ont été définis, initialisés correctement et on les appelle ici. Alors, a priori, ça correspond à ce pseudo-code-là. Donc, ici, j'ai mis un notation procédure un peu plus classique. On met, en fait, le sens. Est-ce que c'est en entrée ou en sortie ? Donc, la lentille qu'on avait, X, c'est en entrée. Donc, j'ai mis in pour input et output sur l'entrée Y. Et quand on écrit dans Y, c'est la sortie de ce truc-là. Et ça correspond à la variable que je lui passe. Donc, ça, c'est vraiment l'équivalent du code C++ que j'ai montré. Alors, on peut faire la trace quand même. Donc, ça, ça compile la fonction, la procédure en mémoire. Ici, on a de la réservation mémoire de X1. Donc, c'est vraiment toujours la même chose. Affectation à 42. On réserve X2. Affectation à moins 42. On réserve un entier Y1. On appelle Absolue. Alors là, c'est intéressant. On va avoir, pareil, de la mémoire qui est réservée. Donc, X1, euh, pardon, X. Est-ce que ça marche ? Donc, la variable X, ici, du paramètre. Une variable également Y. Sauf que cette fois, c'est plus une copie qui va être initialisée. Alors, là, ici, le X, il est initialisé avec une copie de X1. Donc, 42 recopiée ici. Et maintenant, comme ici, j'ai une variable en sortie. En fait, ce qu'on a là, c'est un lien vers cette variable-là, qui existe, qui existe ici. Ça, ça veut dire que, quand j'écris ici, eh bien, ça écrit là-dedans, en fait. Donc, j'appelle ma fonction. OK, les variables sont créées correctement. Je peux faire le calcul. Donc, là, ça va trouver 42. Est-ce que le 42, ici, on est dans le signe, etc. Tiens, est-ce que je l'avais écrit ? Eh oui, donc, voilà. Donc, ça, ça vaut 42. Et c'est affecté dans Y. Et cette fois, le Y ici, c'est pas vraiment ce Y-là, c'est un lien vers le Y1 du code à plan. Donc, le 42 écrit là-dedans. Fin de la procédure. Tout ça, c'est supprimé. Link suivante, pareil, Y2, une zone mémoire. On appelle absolu avec un 1X, 1Y. Le X, on y copie X2 qui vaut moins 42. Y2, toujours pareil, sauf que cette fois, c'est un lien. Donc, le Y, ici, je l'ai initialisé à la case, un lien vers la case Y2. On calcule ça. Ça nous fait 42. On écrit vers la zone qui a été liée ici. Donc, le Y2. Fin de la procédure. Ça, c'est supprimé. Et notre Y1 et notre Y2 ont été initialisés correctement et on peut les afficher. OK. Donc, si je récapitule, on a vu les fonctions pures où on n'a pas du tout d'effet de bord. On a des entrées et des sorties. On peut souvent écrire ça sous forme de boîte. Une fonction ici, des entrées, des sorties. Et il n'y a pas d'effet de bord ici. Ça, c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Dans la notion de fonction pure, c'est-à-dire fonction vraiment au sens mathématique. L'avantage de faire ça, c'est que c'est plus facile à tester et à maintenir. En effet, dans le code, quand on a un appel à une fonction, on sait qu'on envoie des données en entrée, on récupère les résultats et il n'y a rien d'autre qui a été modifié à l'extérieur. L'inconvénient, on a vu, ça pouvait nécessiter des copiers mémoires supplémentaires. Les procédures avec variables globales. Donc, la première procédure que j'avais faite, c'est vraiment un gros effet de bord global. Une variable en mémoire à gérer. Il n'y a pas vraiment d'avantages à faire ça. Il vaut mieux éviter. Dès qu'on commence à faire du multistread et tout, ça complique vite. Parfois, il y a des implémentations plus simples avec une grosse variable globale, mais il vaut mieux éviter. Notamment, c'est difficile à maintenir. Les accès concurrents quand on a du code multistreadé, c'est compliqué. Les procédures. Sans variables globales, donc avec les entrées et sorties qu'on passe dans les paramètres. C'est un effet de bord, mais uniquement via les paramètres. Ça permet d'éviter des copiers mémoires. Ça, c'est plutôt pas mal. Notamment sur des gros objets, on peut gagner si on évite de copier des paramètres. C'est plutôt intéressant. C'est un peu plus dangereux que les fonctions parce qu'effectivement, on modifie les paramètres ou c'est dans les paramètres qu'on va dire qu'est-ce qu'il faut modifier. Donc, il faut bien documenter l'utilisation de la fonction. C'est moins dangereux quand même que la variable globale, mais il faut quand même bien documenter les entêtes de fonctions. Et donc, petit bonus, quand on programme avec des fonctions, on peut commencer à faire des choses intéressantes en programmation fonctionnelle. Le but de la programmation fonctionnelle, c'est de programmer uniquement avec des fonctions pures. Et du coup, on évite les effets de bord et on évite pas mal de soucis potentiels. Alors, les fonctions pures, quand on généralise ça, quand on a vraiment des outils performants dessus, on a plein de fonctionnalités intéressantes. Notamment de l'évaluation partielle, on peut créer des fonctions à partir d'autres fonctions, mais sur une partie des paramètres. On a des fonctions à l'ordre supérieur qu'on peut passer en paramètres ou en résultats d'autres fonctions. Des fonctions anonymes, on peut créer des fonctions à la volée. Et on peut voir un petit exemple sur du code en ASCAL. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble ? Ben voilà, on a un programme principal qui va faire la définition de x1, de x2, donc 42-42, le calcul de y1, le calcul de y2. Donc là, j'ai mis directement l'expression en recopiant. et l'affichage ici. Donc si déjà, je teste ça, à priori, ça fait 42. Et je peux faire maintenant facilement une fonction. Alors, ça va être absolu 2, x1. Ici, x2. Et la fonction absolue, on va l'écrire ici. x, ou, x, inférieur à 0, alors, x, et sinon, x. On va essayer que ça a l'air de fonctionner. Et donc, ben voilà, la notion de fonction ici, elle est vraiment, elle est vraiment très simple. et il y a plein d'autres fonctionnalités que je ne veux pas trop montrer ici. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, évidemment, c'est que quand on retourne dans une fonction, et ben forcément, ça termine le programme. Alors, on peut faire ça comme ça. Imaginons, j'affiche un message ici, 1 sur 1. si j'exécute ça, ben on voit bien le message qui apparaît ici, et le reste. Si je mets un return maintenant, return 0, version 2, voilà, on voit bien que le return a interrompu. Voilà.